À travers les conciliabules du genre de celui-ci, les dialogues, les colloques qui sont établis d'un bout à l'autre de l'Europe, il y a à l'heure actuelle une question, obsédante, permanente, qui se pose pour l'Europe entière, et telle que la supprimer ou ne pas commencer par la poser consisterait exactement à parler pour ne rien dire. À la fin du XIXe siècle, la grande voix tragique de Nietzsche reprit au loin sur l'archipel, le vieux dieu est mort, il lui redonna tout son accent. On savait très bien ce que ça voulait dire, ça voulait dire qu'on espérait la royauté de l'homme. Le problème qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est de savoir sur cette vieille terre d'Europe si, oui ou non, l'homme est mort. La question s'était assez peu posée, et si elle se pose maintenant, nous en voyons bien les raisons, au moins les premières raisons apparentes. Tout d'abord, le XIXe siècle a eu un espoir immense en trois formes de l'esprit. En la science, en la paix, en la recherche de la dignité. Il était entendu, il y a cent ans, que tout l'espoir qui était mis sur les différentes formes du monde aboutirait inévitablement à un ensemble de découvertes qui servirait les hommes, à un ensemble de pensées qui servirait la paix, à un ensemble de sentiments qui servirait la dignité. En ce qui concerne la paix, je crois qu'il est vraiment inutile d'insister. En ce qui concerne les sciences, le problème est à peu près le même. En ce qui concerne la dignité, alors la question est plus grave. Par-delà toutes les apparences, il y avait eu au XIXe siècle le même, une question profonde, posée jadis, reposée, et qui était la question du mal. La question du mal qui reparaît devant nous, ça n'est plus simplement cette obscure et tragique comédie de marionnettes sinistres au bout des bras des psychanalystes. C'est le grand et sombre archange d'Ostoyevskien, reparu maintenant sur le monde, et qui vient dire « Je refuse mon billet si le supplice d'un enfant innocent par une brute doit être la rencontre du monde ». À travers tout ce que nous voyons, à travers ces villes spectres et ces villes en ruines, il y a quelque chose d'autre qui existe sur l'Europe, c'est que l'Europe ravagée et sanglante n'est pas plus ravagée et n'est pas plus sanglante que la figure de l'homme qu'elle avait espérée créer. La torture a signifié pour nous beaucoup plus que la douleur. Je serais vain d'y insister, il y a trop d'hommes et trop de femmes dans cette salle qui savent ce que je veux dire. Il y a eu, sur le monde occidental, une présence si sourde et si profonde qu'elle se pose en face de nous, non seulement avec son caractère dramatique, mais encore avec son caractère métaphysique, et que l'homme est aujourd'hui obligé de tenter de se répondre, non seulement sur ce qu'il a voulu faire, non seulement sur ce qu'il voudra faire, mais encore sur ce qu'il croit qu'il est. Et pourtant, cette idée de civilisation que pendant cent ans ont mis si facilement en place comme une idée de raffinement, un exemple connu aurait dû nous en écarter, car il se trouvait que la Chine était depuis longtemps considérée comme le pays d'un grand raffinement, le pays peut-être du raffinement le plus pur qu'est connu le monde, et qu'il n'y avait pas que les sinologues pour savoir que les lois les plus dures que le monde ait connues, que la torture la plus calmement permanente et la plus supportée avait été faite par des hommes qui étaient personnellement des hommes doux et conciliants et qui étaient les plus grands sages de leur temps. Il n'est nullement évident qu'une idée de raffinement quelconque corresponde à l'idée de civilisation, si l'idée de civilisation doit être prise en profondeur. Et si c'est pour notre monde à nous que tout ceci est devenu si évident, n'oublions pas que depuis le début du siècle, un certain nombre de menaces s'établissaient sur le monde et commençaient à faire paraître de tout ceci une sorte de voie soudérelle. En somme, l'idée de civilisation était déjà une idée extrêmement obscure avant cette guerre. Elle n'était plus réductible ni à la civilisation des sentiments, ni au raffinement, ni à la volonté de connaissance du passé et se dirigeait plutôt vers une sorte d'espoir en l'avenir. Mais quoi qu'il en soit, le fait capital, c'est que depuis environ 25 ans, le pluralisme était né et qu'à l'idée ancienne de civilisation, qui était l'idée d'une sorte de progrès dans les sentiments, dans les mœurs, dans les coutumes et dans les arts, s'était substituée une idée complètement nouvelle, qui était l'idée des cultures, c'est-à-dire l'idée que chaque civilisation particulière avait créé son système de valeurs, que ces systèmes de valeurs n'étaient pas les mêmes, qu'ils ne se continuaient pas nécessairement et qu'il y avait, entre la culture égyptienne, par exemple, et la nôtre ou la culture romaine, une sorte de séparation décisive par laquelle rien ne pouvait passer d'essentiel de ce que les Égyptiens avaient pensé sur ce que nous pensons aujourd'hui.